Quelles sont tes racines et tes fondations ? Mes racines. Mes racines. Bon, mes racines sanguines, nous dirons. Mes grands-parents, mes arrières du côté maternel, étaient corse. Mon arrière-grand-père était dans le génie. Mon arrière-grand-mère ne savait ni lire ni écrire. Et du jour au lendemain, mon arrière-grand-père, parce qu'il était dans le génie de l'armée, a été amené à faire le tour du monde avec les moyens de l'époque. Et c'est comme ça que mon arrière-grand-mère, à chaque fois qu'ils allaient dans un port, faisaient un enfant. Elle en a perdu deux, d'ailleurs, lors des voyages qu'elle faisait. Elle a appris à lire, elle a appris à écrire. Ils ont vécu une vie absolument difficile, mais enrichissante. Et peut-être que ça me vienne de là, ce goût de l'aventure, ce goût des voyages. Et puis, ce tempérament corse, cette espèce de fierté corse. Ok, il y en a beaucoup qui critiquent les corses, mais je ne peux pas m'empêcher lorsqu'on me critique les corses de dire « Eh oh, d'abord, moi aussi, j'ai du sang corse. » Ensuite, ça, c'est du côté arrière-grand-parents de ma mère. Enfin, mes arrière-grands-parents du côté de ma mère. Mes arrière-grands-parents du côté de mon père, c'est un peu plus compliqué. Il y a... Enfin, mon père est né en Tunisie. Et son grand-père était de Marthe-Toulosane. Et lui aussi, c'était un aventurier. Il a monté je ne sais pas trop combien d'entreprises à l'époque de l'aviation qui ont fait faillite à chaque fois parce qu'un coup, il fabriquait des hélices d'avion. Un coup, il réparait des moteurs d'avion. Et puis après, il s'est fait... Enfin, il y a eu plein de... C'était plus ou moins, lui aussi, un aventurier. Et mon grand-père, donc, ensuite, par son demi-frère, avait déménagé en Tunisie. Il a fait sa vie en Tunisie. Il a rencontré une femme là-bas en Tunisie. Ils ont eu deux enfants, dont mon père. Et puis après, je passe les détails. Tout le monde s'est retrouvé plus ou moins dans la région. Donc, j'ai des racines du chute. Voilà, j'ai des racines du chute. J'ai fait y dire, je les revendique. Parce que pour moi, c'est synonyme de soleil. C'est synonyme de doure. C'est synonyme d'huile d'olive. C'est synonyme d'odeur de printemps. De bandas, de fêtes. De vie, comment dire, pas enfermée. Bon, bien sûr, je ne dis pas que dans le nord, il reste enfermé. Mais de vie ensoleillée, nous dirons. Voilà. Voilà quelles sont mes racines. Est-ce que vous pouvez nous dire de tes parents ? De mes parents. Alors là, mes parents, là, c'était le temps. C'est à travers moi que je vais parler de mes parents. Papa a perdu sa maman dans ma grand-mère biologique. Alors qu'il était enceinte du jumeau en Tunisie. Et comme ça se faisait à l'époque, mon grand-père a cherché une autre femme. Alors que papa n'était pas encore tout à fait adolescent. Donc, il était en pleine construction. Ma tante, elle était plus jeune et donc la mieux vécue. Mais, et mon grand-père, parce que c'était plus ou moins un mariage arrangé et parce qu'il fallait s'occuper aussi des enfants, n'a trouvé comme femme que la, ça devient compliqué techniquement parlant, que la sœur de ma grand-mère maternelle. Bon. Qui s'est mariée. Ils n'ont pas eu d'autres enfants. Mon père l'a très mal vécu. Et il a traîné ça tout au long de sa vie. Et, bon, il connaît ses mamans depuis tout petit, depuis tout jeune. Mais ensuite, bon, ils se sont mariés. Ils ont eu trois enfants. Nous sommes trois. Et il a mené sa vie, papa, de façon très autoritaire, nous dirons, et y compris vis-à-vis de maman. C'était lui le chef de famille qui divisait pour mieux régner, qui nous a fait nous discuter entre les trois frères et qui nous faisait nous englober dans un certain nombre de principes de notre âge. Et qui a provoqué chez nous, chez mes deux frères et moi, des réactions, j'ai pas honte de le dire, de libération, lorsque papa et maman sont partis. Papa est mort en 2013, maman est morte en 2015. Lorsque papa est parti, je n'ai déjà plus reconnu maman, qui est un enfant qui s'est mariés, qui est parti, qui est parti et contre qui il ne fallait surtout rien dire. Et on a recommencé, mes frères et moi, à se reparler et à échanger Et on a appris beaucoup de nous et appris beaucoup également de nos parents Et maintenant, avec le temps, en fonction de ce que j'ai appris Et nous sommes d'accord d'ailleurs, les trois frères, sur l'analyse Papa s'était forgé une carapace Papa était huissier à Mez Mais son plus grand rêve serait d'être architecte Il dessinait très bien, il écrivait très bien C'est lui qui m'a appris, quand j'étais petit, à aimer la nature A chaque fois qu'on promenait pour un pique-nique le dimanche Il m'a montré les verres à soie, il m'a montré les plantes Il m'a montré comment dévier une rivière Mais après, surtout, il fallait enlever ce qu'on avait artificiellement construit Pour laisser la nature faire son œuvre Je me faisais engueuler quand je lui laissais un bout de plastique par terre dans la nature Par contre, il me disait, la peau de banane, n'inquiète pas, il y aura un animal qui s'en occupera Mais pas plutôt rentré à la maison Il adorait la musique Il m'a appris, justement, à aimer Quand je dis la musique, c'est la musique dans son sens large J'ai ma propre culture musicale Mais j'ai appris également de la culture musicale de Papa Qui m'a appris du classique au jazz Et maintenant, pour ma part, lorsqu'on me demande ce que j'aime comme musique Ça va de ACDC jusqu'aux 4 saisons de Vivaldi Après, je n'ai aucun a priori vis-à-vis de la musique Mais tout ça, ça me vient Je pensais des gènes de Papa Mais aussi de ce qu'il a pu m'apprendre Et maman, c'était une maman, comment dirais-je, je vais dire d'un ancien temps Mais avec une ouverture d'esprit et un amour et un cœur absolument extraordinaire Qui a passé sa vie à protéger justement ses enfants Et à faire une espèce de contrepoids vis-à-vis de son mari, du père de ses enfants Qui, entre eux, c'était plus que de l'amour C'était de la passion Ils se comprenaient ne serait-ce qu'en se regardant Et maman l'avait compris Ce que Papa était au fond de lui Et c'est pour ça que maman, à chaque fois, lorsque je pestais Lorsque nous pestions vis-à-vis de Papa Parce que ça a donné lieu à des disputes Et des claquages de portes absolument terribles Terribles Et maman n'avait de cesse de temporiser, de nous calmer De nous dire, oui, mais non, mais Papa n'est pas comme ça Mais calme-toi, ne t'inquiète pas, ça va s'arranger Mais non Mais à chaque fois que Papa parlait Écoute Papa, il a raison, il faut faire comme ça Et ça, c'était son aspect ancien temps Nous dirons, maman qui suivait évidemment ce que le paternel disait et faisait De ces parents, qu'est-ce que tu as appris de façon plus générale en fait ? Je pense de l'ouverture d'esprit Je pense de l'ouverture d'esprit Et alors Par contre, je ne sais pas trop encore Si c'est par réaction, cette ouverture d'esprit Ou si c'est parce que je l'ai acquis des gènes Et de ce que Papa et maman m'ont inculqué Ça, je ne sais pas trop Mais Papa Vouait une admiration C'était un véritable culte D'ailleurs, il avait toutes les mémoires du général de Gaulle Il avait des lettres du général de Gaulle Des médailles À chaque fois, à la télé, qu'il était question de la guerre Ou qu'il était question de le général de Gaulle Presque, il fallait se mettre à genoux Et surtout écouter le général de Gaulle Par réaction, maintenant, je ne peux plus souffrir le général de Gaulle Tu as grandi à Metz ? Oui, j'ai grandi à Metz Oui, tout à fait Quel enfant tu étais ? Réservé, timide Très réservé, très timide Un peu à l'écart J'ai deux exemples Un premier exemple D'un commentaire qu'on avait retrouvé sur un cadier des colliers D'une maîtresse Que j'avais Je ne sais plus si c'était un CE1, CE2, CM1, CM2, je ne sais pas Enfin, par là François a travaillé bien Selon la planète sur laquelle il se trouve Voilà Et ça nous avait fait marrer avec maman Justement, lorsqu'on l'avait trouvé Maman m'avait regardé à sourire Elle m'avait dit Ben voilà, c'est tout toi Voilà, je suis toujours, je suis plus ou moins sur ma planète Et Deuxième exemple Comme ça se fait maintenant, il y a des repas de classe Le premier repas de classe auquel je suis allé On s'était lâchés tous On s'était contents de tous se retrouver Et tous les copains que j'avais vus, effectivement Parce que je suis de la génération d'Hervé Andro De Cathy Lengri Bon, enfin de la génération On est plein Justement, comment ça va être resté sur mes On me dit Oh là là là, mais François, qu'est-ce qu'il a changé ? Qu'est-ce qu'il a changé ? Lorsque j'étais enfant Je n'aurais jamais parlé comme je le fais maintenant Je n'aurais jamais pu parler Sinon je serais passé par toutes les couleurs Et puis j'aurais bafouillé Voilà Pour moi c'était Je cherche le mot C'était une torture De François au tableau Bon, ben voilà Je ne pouvais plus J'avais cette boule-là Il n'y avait plus un mot qui sortait Et voilà Et je n'avais Encore une fois J'étais sur ma planète Je ne l'inguissais Que de rentrer chez moi Et selon La saison De traverser Des endroits Où il y avait des amandiers Hum, ça commence à sentir bon les amandes De voir les fleurs Ou de voir les premières hizirondelles au printemps Hum, ça sent bon la plage Ça commence à sentir bon l'été Et puis je partais dans ma chambre Je jouais avec mes petites autos Je regardais mes albums de Tintin Voilà J'attendais mes copains Pour jouer à Zorro Là, ouais C'est bon Là je m'éclate Et je jouais avec mon chien Voilà Mais l'école Pour moi Je me régalais plus À donner des coups de pied Dans les feuilles de platane Que de jouer À faire la course Voilà À être le plus fort Et j'étais un enfant Plutôt En retrait Et je commençais Sans m'en rendre compte Déjà À observer Un tout petit peu Je ne m'en rendais pas compte Que j'étais dans mon propre monde Voilà Quand tu étais enfant Tu vas jusqu'à l'adolescence On va dire Quels étaient tes rêves Voyager 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 Découvrir Parce que les voyages Peuvent se faire Sans forcément aller très loin Mais en tout cas Voyager Oui Découvrir En tout cas Découvrir Et mes rêves C'était de devenir adulte Très vite Et de devenir indépendant Très vite Pour Essayer de réaliser mes rêves Voilà C'est une chose Que je ne suis pas parvenu à faire Mais bon Voilà Parce qu'après Arrivé à l'adolescence Bien entendu Il y a eu des filles Il y a eu la planche à voile Il y a eu des fêtes Jusqu'au moment Mon papa m'a pris Par la peau des fesses En me disant Bon écoute Demain matin Ça suffit Je devais réveiller Laver Raser Et ponctuel 8h au bureau J'ai besoin de toi Pour faire Pour faire du classement A l'étude Et c'est comme ça Que bon J'ai d'abord compris Que ça me faisait faire Ça me faisait gagner 4 euros Puis après Je me suis retrouvé Enfermé là-dedans Et puis Où le ma poule Voilà J'ai pas Peut-être aussi Par manque de 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 révolte On dirait Que j'ai Que j'ai continué là-dedans Parce que j'aurais très bien pu dire Non stop Allez Tiens Je m'avais Voilà Et claqué la porte Mais donc Je voyais ce que j'étais enfant Justement très réservé Très timide Ne pas oser Ce que Dire Ce que Ce que J'avais à dire Quels étaient tes rapports Avec ta fratrie Et tes frères J'ai 13 ans d'écart Avec mon frère aîné Et 11 ans d'écart Avec mon Le cadet Voilà Donc ils étaient déjà Bien plus grands que moi Et je passais mon temps À aller les agacer À aller les agacer Bien entendu Je me faisais jeter Mais je me régalais De me faire jeter Parce que je jouais avec eux Parce que Parce que Lorsque Jean-Pierre ou Paul Partaient Ils s'appellent Jean-Pierre et Paul Partaient voir des nanars Ou partaient au cinéma Ou partaient promener Etc Je n'avais de cesse Que d'aller avec eux Sortir Aller voir d'autres gens Je me régalais Avec eux Jusqu'au moment Il y a eu cette cassure Liée à la scolarité Eux Ils ont commencé Leur vie professionnelle Alors que moi J'étais encore Dans la scolarité Et Les rapports également Avec le paternel Qui ont fait que Le cadet Lui a déménagé Aux Etats-Unis Il a passé 30 ans Aux Etats-Unis A New York L'autre Il a divorcé Mais alors C'est bien sûr C'était la faute De papa et maman Enfin ça a été Assez Pesant Si tu veux Et Et le fait est que Je me suis quand même Il y a plein de choses Dont je me rends compte Dont je me rends compte Pardon Maintenant Je me suis nourri De Leur face haut De voir les choses Et ça m'a aidé A grandir Je prends J'aime bien Citer des exemples Mon frère Paul A l'époque Avait Ces anciens Magnétophones Amand Sur lesquels Il avait Enregistré Le disque Qu'on lui avait prêté De Pink Floyd Dark Side of the Moon Alors que j'étais Gamin Proportionnellement J'étais J'étais petit Pour écouter ça Pour apprécier ça Moi qui écoutais Du jazz Et du classique Avec papa J'écoutais Michel Delpeche J'écoutais Michel Fuguin Avec qui j'adore Toujours Michel Fuguin C'est l'état d'esprit Dans lequel il est Les textes Qu'il a chanté C'est Waouh J'étais Dans ma variété Papa J'écoutais le jazz Et puis je monte Et puis j'écoute Ce truc là Instinctivement J'ai écouté Jusqu'à la fin Je me suis dit Waouh C'est quoi C'est un groupe Qui s'appelle Pink Floyd Ils ont fait D'autres albums Mais voilà Ils font ça Ils font ça Ils font ça Waouh Et petit à petit C'est lui aussi Qui m'a fait Connaître Led Zepp Qui m'a fait Connaître d'autres Il y a ma belle soeur Parce qu'à l'époque Il fréquentait aussi Avec celui Celle qui allait devenir Sa femme Et avec qui Il est parti Aux Etats-Unis Qui avait Un double album Vinyl De Woodstock Avec toutes Les principales Chansons De Woodstock C'est là Que j'ai découvert Jadis Joplin Teniers After Les noms Ne viennent pas Est-ce que tu sais Pourquoi Il y a une si grande Écardage Entre tes deux Premiers frères Et toi Alors la légende Dit que je suis Accident Et du fait Que j'étais L'accident Maman a tanné Papa Pour faire le quatrième Mais papa Il avait déjà Quarant ans Lorsqu'il m'a eu Et il se trouvait Déjà trop vieux Donc il a hésité A faire le quatrième Avec maman Et donc le résultat Le quatrième N'est pas venu Et maman En voulait justement Le quatrième Pour que je puisse Jouer avec Et que je ne sois pas Tout seul Dans mon coin Vis-à-vis De mes frères Voilà Mais c'est la légende Alors tout aussi bien J'ai été désiré ou pas Je le saurais Probablement jamais Pour ta scolarité Quel élève tu étais ? Bon Dans les bons jours Moyen Dans les moyens jours Et mauvais Que je n'ai vraiment Pas dit Voilà Et puis encore une fois Je pensais Plus Je regardais plus Les feuilles d'arbres Qui tombaient Et les premières Zirodelles Au printemps Que les divisions Et les multiplications Et puis à un moment donné Ça a dégringolé Quand Au niveau de la pré-adolescence Et l'adolescence Il y a les hormones Qui ont commencé A chatouiller Bon Mais allez Ça a été les filles Ça a été les fêtes Etc Etc Bon Voilà Ça a dégringolé Jusqu'à ce que Papa Me mette dans le privé Me disait Non T'es capable D'avoir ton bac Tu auras ton bac Et c'est mon bac Parce qu'on m'a recadré Voilà Il y a fallu Me mettre des poids Sur les chaussures Justement Pour que je marche Par terre Parce que sinon J'étais parti Plêche à voile Fête Enfin voilà J'étais plutôt Voilà Est-ce que tu peux nous raconter Un souvenir particulier De ton enfant Si tu aurais marqué Comment un choisir Un plus qu'un autre Mais c'est le premier Qui me vient Comme ça Après Il y en a peut-être Qui sont plus marquants Effectivement Mais qui ne me reviennent pas Comme ça Papa avait acheté Un bateau Un voilier Il m'a fait découvrir La voile Également C'est rarefois Justement A la barre de ce bateau Je le voyais sourire Preuve que Il aimait ça Le vent La nature Il aimait ça Et On était parti Je ne sais pas trop où On avait jeté l'encre Et puis de l'un coup J'étais gamin Et de l'un coup J'étais un gros pouce Et je n'avais jamais vu Papa nager Et puis j'étais là Et maman d'ailleurs Elle me dit Mais tu aurais vu ta tête Que tu n'avais pas Plongé Et papa en train de nager En pleine mer Comme ça Voilà C'est ça Voilà Alors qu'il peut y en avoir Mais des millions d'autres Des images Qui me viennent Mais voilà C'est celle-là Qui me vient Comme ça Comment tu la définirais Cette image Si tu devais lui donner Un seul nom Un seul mot Pour la définir Un seul mot Il y en a deux mots Début de révélation Révélation pour qui ? Pour moi Ça a déclenché chez moi Je ne m'en suis pas rendu compte Encore une fois Sur le moment Mais ça a déclenché chez moi Quelque chose Qui a entre-ouvert Une porte Que je ne connaissais pas Voilà Il y a eu Un petit rayon de lumière Que j'ai peut-être Très vite oublié Et qui a fait que Bon ben papa C'était mon papa Et C'était peut-être Ce rayon de lumière Qui commençait à éclairer Ça même Que je me rendais compte Encore une fois Je n'en étais pas conscient De tout ça Mais ça avait peut-être Commencé un tout petit peu À éclairer Une autre facette Du personnage